Bienvenue dans la maison du Seigneur. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles avec moi dans les Écritures que nous avons lues le dimanche dernier, Amos au chapitre 3, verset 3. Pour gagner du temps, nous lirons en français, mais suivez dans la langue dans laquelle vous êtes le plus confortable. Amos au chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Dimanche dernier, nous avons vu que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas mis en accord. Amen? Marcher par la foi, c'est marcher avec Dieu. Bien-aimé, ta vie et ma vie, c'est un chemin. Laissez-moi répéter cela. Votre vie et ma vie, c'est un chemin. Un voyage. C'est un voyage. C'est un voyage. Quelque part qu'on ne connaît pas. Personne ne peut me dire exactement ce qui arrivera aujourd'hui, à deux heures de l'après-midi. Nous allons vers deux heures de l'après-midi aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous arriverons à ce temps. Mais pour l'instant, c'est inconnu. Est-ce que vous connaissez? Le 11 septembre, les gens sont sortis. Ils se sont rendus au travail avec des plans pour la soirée. Ils se sont rendus à leur office là où ils se rendent chaque jour. Et ils faisaient le travail qu'ils ont l'habitude de faire. Certains d'entre eux ne savaient pas. C'était le dernier jour de leur vie. Ils allaient au travail. Comme d'habitude. Ils ne sont jamais retournés. Certains d'entre eux, on ne sait pas. On n'a pas recouvert leur corps. Les membres de leur famille n'avaient pas un corps à enterrer. Ce matin-là, ils sont sortis. Ils allaient vers une destinée qu'ils ne connaissaient pas. Pensant, je vais juste au travail et je serai de retour. Ta vie et ma vie, c'est un chemin, c'est un voyage vers un endroit que nous ne connaissons pas pour l'instant. Il est important sur ce voyage inconnu d'être avec celui qui a maîtrisé l'inconnu. Il est important sur ce voyage, ce trajet, de marcher avec celui que rien ne peut surprendre. Vous savez Moïse, dans Exode, Lisons dans Exode, Exode au chapitre 33. Dieu parla à Moïse et il lui dit « Toi et le peuple, vous irez à un endroit. » Et nous allons lire Exode au chapitre 33, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse « Va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait, sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant « Je le donnerai à ta postérité. » J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Canéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérisiens, les Éviens et les Gébusiens. » Au verset de Dieu, la Bible dit que Dieu a dit qu'il allait emmener un ange pour aller au-devant d'eux. Moïse a observé Dieu. Maintenant, il entendait de la part de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, cette chose va s'accomplir. Amen. Lorsque Dieu envoie un ange, cet ange fait la volonté de Dieu. Amen. Moïse regarda Dieu bien qu'il avait la garantie des promesses de Dieu qui ne changent pas qui s'accompliront bien qu'il avait la garantie qu'un ange n'allait point désobéir à Dieu qui allait s'assurer que l'ordre qu'ils ont reçu sera fait. Moïse a dit non. Nous n'irons pas. Nous allons dans un territoire inconnu. Nous allons dans un voyage que nous n'avons pas fait auparavant. Auparavant. If you do not go Mais si toi, tu ne vas pas with us Si toi, tu ne viens pas avec nous Nous n'irons point Nous n'irons point Je veux que tu Je ne veux pas d'un ange Je veux que tu Je sais que ta parole est sûre Je veux que toi Je veux que toi Je veux que toi Tu viennes avec nous Bien-aimé Marcher sur la trajectoire de notre vie sans Dieu c'est risqué Amen Aujourd'hui Je prêcherai sur Une des implications de faire cette marche avec Dieu ou de faire ce voyage avec Dieu Nous devons décider comme Moïse Nous devons décider comme Moïse que si Dieu ne sera pas avec nous nous n'entreprendrons pas ce voyage En d'autres termes Je dois décider que je vais marcher avec Dieu Maintenant, cette décision que nous avons vue dimanche dernier de marcher avec Dieu cela vient avec des exigences Tu ne marches pas avec Dieu selon tes propres règles Non C'est comme si tu veux te rendre à Honolulu Tu ne peux pas te rendre d'ici à Honolulu en marchant ce n'est pas possible Au moins tu dois prendre un avion Laissez-moi vous dire ceci Le pilote ne viendra pas à votre maison Cela ne va pas se faire Tu dois quitter chez toi te rendre à l'aéroport Le pilote t'attendra à l'aéroport Si tu es sérieux de te rendre à Honolulu Tu dois donc sortir de chez toi et te rendre à l'aéroport Deuxièmement Tu dois acheter ton ticket de vol Le prix qui est indiqué c'est ce prix-là que tu dois payer pas moins que cela Troisièmement Si on annonce que le départ est à 8 heures Tu ne viens pas à 10 heures Si tu es sérieux et que tu veux te rendre à Honolulu Tu ne vas pas selon tes propres règles A moins que tu aies tu es propriétaire d'un avion privé Même si tu as un avion à toi Les contrôleurs doivent te donner l'autorisation pour voyager Les contrôleurs doivent te donner l'autorisation pour voyager Et si tu voyages sans pilote et tu ne te présentes pas à l'aéroport comme ça et tu dis ok j'ai un ticket il est 8 heures l'avion est là j'ai le droit de rentrer et je viens avec mon congélateur Non On ne peut pas tu ne peux pas apporter ton congélateur dans l'avion Les limites qu'ils ont placées tu dois suivre ces limites Tu ne peux pas dire que j'apporte avec moi mon lit j'ai besoin de mon lit Non Donc si vous n'êtes pas le maître de ce voyage vous irez par rapport aux règles de celui qui est le maître de ce voyage Amen Dieu est saint Il dit vous serez saint parce que je suis saint Donc si nous marchons avec lui il y a des choses dont nous devons nous débarrasser Amen Nous avons vu dimanche dernier notre volonté doit être soumise à celle de Dieu Comme un pilote Tu n'as aucun droit ou aucune décision dans l'avion Il allume l'engin le moteur quand il ne veut pas lorsque toi tu le veux Quand il ne veut pas quand il ne veut pas lorsque toi tu le veux Quand il ne veut pas Lorsque l'avion est prêt à décoller le pilote le pilote dira Éteignez tous vos appareils électroniques Cela ne lui importe peu si votre femme est à l'autre bout du fil Tu dois éteindre Tu dois éteindre cet appareil Dans cet avion C'est la volonté du pilote Si vous voulez arriver en sécurité à Honolulu Amen Donc vous devez connaître la volonté de Dieu le caractère de Dieu et quelles sont ses exigences pour marcher avec lui Amen Bien aimé C'est quelque chose que nous faisons avec les gens Toutes personnes qui voyagent en ce jour Ils soumettent leur volonté et leur décision à celle du pilote Dieu sait que nous pouvons le faire Amen Bien aimé Nous pouvons le faire si nous décidons de prendre ce chemin ce voyage à un endroit spécifique Amen Le voyage de notre vie est très important et on ne doit pas prendre cela à la légère Nous devons décider de marcher avec Dieu Amen Une chose par rapport à Dieu par rapport à son caractère dans son comportement Dieu est un Dieu d'ordre Amen Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui Dis à ton voisin Mets ta vie en ordre Mets ta vie en ordre Si vous êtes sérieux Si vous êtes sérieux par rapport à votre voyage avec Dieu Dites à votre voisin encore Si vous êtes vraiment sérieux par rapport à votre vie Mettez votre vie en ordre C'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper Si nous sommes sérieux Si nous sommes sérieux Si nous sommes vraiment sérieux et que nous voulons marcher avec Dieu et arriver à la destination que Dieu a pour nous Amen Mets ta vie en ordre Le fait est que Dieu est un Dieu d'ordre Regardez la création Il a fait les choses par étapes Premier jour Une chose Deuxième jour Une autre chose particulière Le troisième jour Jusqu'au septième jour Tout ce que Dieu a fait Depuis la création Jusqu'à ce jour Ces choses-là obéissent à l'ordre divin Amen Cet ordre garantit la stabilité de nos vies Lorsque nous allons nous coucher On ne s'inquiète pas si demain viendra On ne s'inquiète pas par rapport à cela On ne s'inquiète pas si la prochaine saison viendra ou pas On ne s'inquiète pas si la prochaine saison viendra ou pas Elle est garantie Demain viendra A cause de l'ordre que Dieu a imposé Amen Le chaos Le chaos Le désordre Ne fait pas partie du plan divin de Dieu Amen Bien-aimé Parmi les choses que Dieu a faites Nous avons les jours Nous avons les saisons Nous avons les événements Qu'il a placés Dans le voyage de chacun d'entre nous Il y a un commencement Il y a une fin Votre vie aura une fin Sur cette terre Votre vie et la mienne aura une fin Maintenant Au cours de ce voyage Le voyage en lui-même Dieu a placé Des limites Il a placé des limites Il a placé des limites Pour les saisons Pour les événements Suivez-moi Certaines limites Elles sont connues On sait quand sera la fin De l'année Certaines limites Ne sont pas connues Amen Certaines dates On peut les voir Certaines dates On ne peut pas les voir Mais elles sont là Marcher avec Dieu Vous devez faire attention Parce que si vous ignorez Ces dates de limites Certaines de ces dates de limites Peuvent être fatales Pour ta vie Pour ton futur Ton avenir Ecclésiastes au chapitre 3 Verset 1 à 2 Il dit ceci Let's read that in French Ecclésiastes au chapitre 3 Verset 1 à 2 Il y a un temps pour tout Un moment pour toutes choses Sous le soleil Il y a un temps pour naître Et un temps pour mourir Un temps pour planter Et un temps pour arracher Le plan Il y a un temps Il y a un temps Pour toute chose Voilà pourquoi Nous devons mettre de l'ordre Dans notre vie La Bible dit que la fourmi Elle amasse Durant l'été La nourriture dont elle aura besoin En hiver Parce que à chaque saison Ou à chaque période Chaque période Chaque période Chaque période Chaque période A sa date limite Requires From us Et cette date limite Nous demande Corresponding actions Chaque date limite Nous requiert nous requièrent qu'on fasse quelque chose à chaque date limite. Il y a des actions qui correspondent à chaque avant cette date limite. Amen. Chaque date limite, nous devons apprendre à nous positionner avant la date limite. Mettre l'ordre avant cette date limite afin que nous puissions avancer ou marcher en harmonie avec le temps de Dieu et avec les dates limites de Dieu dans notre voyage. Amen. Si nous ratons cela, nous pouvons être dans des troubles. Amen. Tourne-toi vers ton voisin encore une fois et dis-lui aujourd'hui mets-le l'ordre dans ta vie. Aujourd'hui, aujourd'hui mets-le l'ordre dans ta vie. Les saisons qui sont connues les dates limites qui sont connues comme la fourmi en été elle amasse la nourriture pour la préserver pour l'hiver car elle sait que l'hiver viendra. bien-aimé bien-aimé l'apôtre Paul regardait sa vie et il s'est dit attends une minute à un certain moment de sa vie il a décidé quelque chose il s'est dit non il faut que je mette de l'ordre ouvrez vos bibles dans 1 Corinthiens au chapitre 13 verset 11 1 Corinthiens chapitre 13 et nous lirons au verset 11 1 Corinthiens 13, 11 Lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais je raisonnais en enfant une fois devenu homme je me suis de fait de tout ce qui est propre à l'enfant Amen il a regardé sa vie il a observé sa vie il s'est dit non j'étais un enfant je jouais je plaisantais je faisais les choses qu'un enfant fait mais à un certain âge il a réalisé non je suis un adulte maintenant la Bible dit il a décidé quelque chose il a fait quelque chose il s'est dit je me suis de fait donc il a fait l'inventaire de sa vie il a fait l'inventaire de sa vie il s'est dit ceci, ceci, ceci appartiennent à un enfant ces choses là sont encore dans ma vie maintenant malgré le fait que je ne sois plus un enfant ces choses doivent partir parce que je ne suis plus un enfant je les mets complètement de côté je les sors de ma vie je prends celle-ci, celle-ci, celle-ci parce que cette chose appartient à la vie d'un adulte Amen parce que lorsqu'on regarde dans la durée de temps lorsqu'on observe la durée de temps il y a un temps pour être un enfant après cela Dieu change cela dans l'horloge de Dieu il a déjà cliqué le temps pour changer la tragédie est que certaines personnes Dieu a mis sa confiance en eux avec des responsabilités des responsabilités pour un adulte ils sont toujours en temps de jouer s'amuser comme des enfants et cela leurs actions vont tuer donc leur vie et les vies que Dieu a placées entre leurs mains Amen mets ta vie en ordre je regardais un documentaire un époux et une épouse étaient en train de se disputer et l'enfant est venu il les observa et c'était un documentaire par rapport à cette famille donc le caméraman s'est tourné vers l'enfant et voici ce que l'enfant dit il a dit ces deux-là doivent grandir ils doivent grandir il observe son père et sa mère en train de se disputer pour des choses qui n'ont aucune valeur et cet enfant se pose une question quand est-ce que ces deux-là vont grandir l'apôtre Paul observa sa vie et à un certain point il a décidé par rapport à la main de Dieu dans mon voyage je suis arrivé à un point je suis arrivé à la date entre les choses d'un enfant et les choses d'un adulte je dois mettre ma vie en ordre il y a certaines choses qui doivent quitter qui doivent partir il n'a pas prié il n'a pas jeûné il l'a fait lui-même lui-même il s'est débarrassé de ces choses bien aimé aujourd'hui vous et moi nous avons des décisions sérieuses à prendre et nous devons agir aujourd'hui regarde ton voisin encore et dis-lui pour la troisième fois mets ta vie en ordre mets ta vie en ordre il y a certaines choses il y a certaines choses qu'on peut voir ouvertement comme ce dont Paul parle c'est évident je parlais comme un enfant maintenant je ne parle plus de cette manière je sais que je dois respecter les gens je dois le faire je ne parle pas sans réfléchir je raisonne avant de m'exprimer parce que tout ce que je dis a une certaine puissance je dois garder ma réputation Amen certaines choses sont évidentes certaines ne le sont pas bien aimé pour certaines choses nous devons prier et demander à Dieu la révélation de l'endroit où notre vie se trouve par rapport à ses dates de limite Amen 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 et si tu demandes à Dieu la Bible dit demande et il te sera donné Dieu te parlera Dieu peut te parler en parabole comme il le fit avec Pharaon en fait Pharaon n'a même jamais demandé vous voyez l'amour de Dieu va même toucher quelqu'un qui ne pense pas à lui Genèse 41 Genèse au chapitre 41 à partir du verset 25 Joseph dit à Pharaon ce qu'a songé Pharaon est une seule chose Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire les sept vaches belles les sept vaches belles sont sept années et les sept épis beaux sont sept années c'est un seul songe les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années et les sept épis vite brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine ainsi comme je viens de le dire à Pharaon Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire voici il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Egypte sept années de famine viendront après telle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Egypte et la famine consumera le pays cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne n'apercevra plus de l'abondance dans le pays si Pharaon a vu le songe se répéter une seule fois c'est que une seconde fois c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter Amen Bien aimé ça c'est l'histoire de Pharaon J'ai dit Pharaon n'a jamais prié il n'a jamais demandé une révélation mais l'amour de Dieu l'amour de Dieu ira jusqu'au bout où elle ira chercher une personne qui n'est même pas en train de le quand il y a une date limite qui arrive et un grand danger est en cours pour détruire et effacer toute une nation parce que Dieu aime son peuple chacun d'entre nous a été créé à son image Dieu ira au-delà il ira même toucher ceux qui ne demandent même pas il est allé à Pharaon il allait vers Pharaon et lui a donné un songe Pharaon n'a pas compris ce songe c'était une manière pour Dieu de l'inviter cherche-moi j'ai quelque chose pour toi et pour ton peuple et pour ton peuple par rapport à la date limite qui est en cours quand Pharaon répondit il a commencé à chercher Dieu Joseph Joseph vint Joseph vint et lui donna l'interprétation du rêve Pharaon a dit nous devons agir exactement par rapport à ce que tu m'expliques bien aimé dans l'histoire durant le cours de ces voyages et de toutes les nations il y avait une date limite qui arrivait que personne ne connaissait personne n'avait vu venir mais à cette date limite ils devaient faire quelque chose s'ils ont reçu la révélation s'ils ont reçu la révélation et ils devaient mettre leur maison en ordre par rapport à la révélation qu'ils ont reçu et ils ont commencé à devenir une très grande puissance pour être une source de bénédiction afin de bénir tous les pays qui étaient aux avant-tours parce que l'appel était sur eux et ils ne le savaient même pas ou encore ils arrivent à la date limite et ils sont surpris par la famine et ils meurent dans la désolation avec tout le monde parce que l'appel était sur leur vie au temps approprié ils devaient changer ils devaient changer qu'est-ce que tu fais de tes ressources ils devaient changer et commencer à préserver à garder et faire trouver de nouvelles ils devaient innover parce qu'il y avait une date limite au cours de leur voyage qui leur était inconnue Amen Bien aimé Dieu te connaît Dieu t'aime tu n'es pas où tu es dans ta vie par hasard ce n'est pas un accident Amen Vous et moi nous devons prier et demander à Dieu d'ouvrir nos yeux parce qu'il y a des choses que nous devons mettre en ordre maintenant et si nous ne le faisons pas nous serons surpris très bientôt et il se peut que ce soit trop tard quand nous allons nous réveiller Amen Bien aimé l'Egypte a dû recevoir la révélation ils n'ont pas compris cette révélation ils ont dû demander l'explication de la révélation et Dieu leur donna l'explication la troisième chose que Dieu ne pouvait pas faire pour eux ils devaient agir Amen ils ont fait construire des ressources ils ont changé la manière dont ils géraient leurs ressources pour pouvoir garder pour le futur ils ont commencé à changer la manière dont ils se voyaient par rapport aux autres nations ils ont pris la responsabilité que Dieu les avait choisies pour mettre en eux afin qu'ils puissent être une bénédiction pour les autres nations Amen Amen Bien aimé aujourd'hui j'aimerais que tu que tu mettes de l'ordre dans ta vie que tu observes ta vie que tu prennes attention à ta vie que tu examines ta vie que tu examines ta vie pas avec tes propres cieux mais demande à Dieu d'ouvrir tes yeux et qu'il te révèle les choses qui sont là maintenant dans la saison dans laquelle tu te trouves que tu dois changer les choses et les situations qui n'appartiennent pas à la saison dans laquelle tu es et tu les tires depuis que tu es enfant ces choses doivent partir des choses que tu dois faire pour changer pour l'avenir Amen vous savez que vous n'avez qu'une seule vie il y a certaines choses si vous les avez ratées Dieu n'est pas obligé de les ramener Amen demande à Dieu demande à Dieu d'ouvrir tes yeux et de changer et d'apporter le changement afin de mettre ta vie en ordre si Dieu venait vous rendre visite est-ce que votre vie serait en harmonie avec la saison et les plans et le voyage que Dieu a pour toi Amen 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 You have to decide vous devez décider avant de prier certains événements dans ta vie ils portent un message ils viennent avec un message ils portent un message certains troubles dans ta vie ils portent un message pour vous pour que vous puissiez mettre de l'ordre dans votre vie parce que demain peut vous surprendre demain n'est pas garanti nous allons lire encore une écriture et nous allons prier un verset et nous allons prier Deux Rois au chapitre 20 Deux Rois chapitre 20 versets 1 à 2 A cette époque Ézéchias tomba malade il était prêt de mourir et le prophète Esaïe fils d'Amos se rendit à son chevet et lui dit voici ce que l'éternel déclare prends tes dispositions car tu vas mourir tu ne te rétabliras pas Amen Amen This version of French says prends tes dispositions This translation in French says set your house in order It is mets ta maison en ordre It is set your house in order If you read it in English it says set your house in order set your house in order Mets ta maison en ordre parce que la maladie que tu as est venue pour te prendre tu ne vas pas retrouver la santé Cette maladie est là pour te dire le temps est arrivé Tu as très peu de temps pour mettre de l'ordre dans ta maison avant de quitter cette terre Nous connaissons cette histoire Le roi Ézéchias s'est tourné la face contre le mur et a crié vers Dieu et Dieu lui a donné encore 15 années de vie Peu importe ce qui s'est passé au cours de ces 15 années Quand il tourna sa face contre le mur il pleura Il a dit Dieu souviens-toi de moi Souviens-toi que j'ai marché fidèlement avec toi Et avant même que le prophète ne puisse sortir du palais il a dit retourne, retourne Dis-lui que je lui ai accordé encore 15 années Bien-aimé J'ai dit certains troubles certains événements quand ils se présentent dans vos vies ce n'est pas un accident Ce sont des messagers Ces événements portent un message et ça ne veut pas dire forcément que vous allez mourir comme le roi Ézéchias Mais elles peuvent également dire C'est un avertissement Mets ta vie en ordre Parce que la prochaine fois Tu ne peux pas avoir cette opportunité Elle sera passée Amen Bien-aimé Je laisse ceci entre les mains du Saint-Esprit Afin qu'il vous parle Afin qu'il me parle Sur ce dont nous devons mettre en ordre en ce jour Je dis certaines choses sont évidentes Si vous pensez à votre vie ou vous réflectez sur votre vie à ce niveau de ma vie Ce n'est pas normal de faire ceci de bien être dans cette situation Change cela Change cela Aujourd'hui Demande à Dieu de produire en toi la volonté et le pouvoir afin de changer ces choses Amen Si vous êtes là Vous êtes avec votre époux ou votre épouse Et vous savez que vous n'avez pas été béni Cette femme que vous avez Elle a des parents Ils sont là comme des administrateurs La Bible dit que les enfants viennent du trône de Dieu Son Père Céleste attend toujours Mais toi tu n'as rien fait pour lui Tu n'as rien fait pour l'honorer La Bible dit Le mariage doit être honoré par tous Premièrement C'est lui qui a institué le mariage Et c'est lui qui a créé celle que tu aimes L'as-tu honoré Si tu sais que ce n'est pas correct N'attends pas demain Tu ne sais pas de quoi demain sera fait Amen Si vous êtes là aujourd'hui Vous savez que vous avez pris l'argent de quelqu'un Et vous leur dites Oh, je vais retourner votre argent Et puis vous disparaît Et vous avez disparu avec l'argent de cette personne Vous savez que ce n'est pas correct Vous ne prenez même pas le temps d'expliquer à la personne pourquoi vous ne l'avez pas encore est payé Le désir même de rembourser n'est même pas dans votre cœur Ce n'est pas correct Vous n'êtes pas en train d'agir par rapport à la promesse que vous avez faite Mettez de l'ordre dans vos vies Amen Dieu vous aidera S'il voit le désir véritable en vous Pour faire la bonne part Amen Si vous êtes là Vous êtes une mère Vous ne savez pas comment faire la cuisine Ce n'est pas correct Je ne veux que toutes les mamans puissent être des cordons bleus Non, pas nécessairement Je ne m'attends pas à ce que toutes les mamans puissent être des cordons bleus des chefs de cuisine Et Dieu a mis la santé de ces enfants entre vos mains Et chaque jour vous donnez à ces enfants de macaroni et du fromage macaroni et du fromage Ils ne savent même pas comment s'exprimer Et eux ils mangent tout ce que tu leur donnes Mais leur santé est déficiée Mais leur santé ne sont pas en bonne santé Ils sont mal nourris Il y a un ange de Dieu qui regarde ses enfants et qui rapporte à Dieu Je vous dis que vous êtes en danger Changez votre temps Changez ce que vous êtes La responsabilité de nourrir ces enfants est entre vos mains Amen L'hiver approche J'ai vu des parents ici L'hiver dernier Lui, il a un manteau et un chapeau Et l'enfant vient à l'église en courant sans manteau Ce n'est pas correct Ce n'est pas correct Dieu vous a fait confiance Est-ce que votre enfant sait comment prier ? Si le diable décide de s'attaquer à votre enfant à l'école là où vous n'êtes pas As-tu appris à ton enfant comment prier ? Est-ce que tu pries avec ton enfant le soir la nuit ? Ce n'est pas correct pour toi de déclarer que tu es un enfant de Dieu et tes enfants et tes enfants ne sont pas en train de grandir en apprenant comment aimer Dieu et servir Dieu ce n'est pas correct ce n'est pas correct ce n'est pas correct ce n'est pas correct pour toi de dire à ton épouse c'est mon argent ou l'épouse de dire à ton époux comme une dame dans l'église où on était avant elle a dit à son époux mon argent c'est mon argent ton argent c'est mon argent tu ne touches pas à mon argent et tu ne touches pas à ton argent c'est de l'enfantillage si tu es allé à Dieu et que tu as pris cette décision oui nous sommes un et tu caches ce que tu appelles ton argent c'est une porte ouverte pour le diable pour qu'il vienne visiter ta famille bien aimé tout ce qui n'est pas correct aujourd'hui mets ta vie en ordre inclinons nos têtes thank you for listening if you're visiting or live in the Washington D.C. area come worship with us Thursdays at 7 p.m. Sundays 11.15 a.m. at the Walter Reed Community Center 2909 South 16th Street Arlington, Virginia 22204 for prayer requests or a copy of this message call 1-88-446-6522 that's 1-88-446-6522 or email us at cioministries at gmail.com Christian International Outreach Ministries the place to be à d'abîm 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 Merci.